Je connais un autre sentiment, moins impétueux peut-être, mais plus délicieux mille fois, qui quelquefois est joint à l'amour et qui souvent en est séparé. Ce sentiment n'est pas non plus l'amitié seule. Il est plus voluptueux, plus tendre, douceur, tendresse. Je n'imagine pas qu'il puisse agir pour quelqu'un du même sexe. Du moins je fus ami si jamais homme le fut et je ne le prouvais jamais près d'aucun de mes amis. Et, Rousseau rajoute, ceci n'est pas clair. Ceci n'est pas clair. Parce qu'il faut sortir de cette grande opposition toute faite, de ce renrouage, l'amour, l'amitié, sortir quelque chose d'autre qui ne se range ni d'un côté ni de l'autre, qui est à la fois dissensuel, voluptueux, a-t-il dit, plus voluptueux que l'amour, en même temps qui échappe à la logique amoureuse. C'est ce que je crois que signifie l'intime. Et comment l'intime se détache et de l'amour et de l'amitié ? C'est que dans l'amitié, on reste dans un dedans natif, ce qu'on appelle le même sexe. On n'y fait pas l'expérience d'une extériorité, on n'y fait pas l'expérience d'une rencontre. Et dans l'amour, c'est l'inverse. Plutôt, la relation avec l'autre sexe trouve son objet à l'extérieur. Mais pour que, donc dans l'amour, l'objet est bien extérieur, il faut franchir les différences sexuelles. Mais le désir, c'est de faire passer l'extérieur au-dedans de moi. C'est la possession, comme on dit, la possession amoureuse. Or, l'intime défait les deux, échappe également aux deux. D'une part, l'intime implique de faire la rencontre d'en dehors. Donc, de s'unir à une extériorité. Et en même temps, au lieu de vouloir absorber l'autre, le dehors, en soi, et par suite de manquer de ce dehors, d'où la satisfaction, saturation, déception. Donc, au lieu de faire basculer ce dehors rencontré dans son dedans à toi, la possession, qu'il peut donc, dans ce fait même de la possession, désormais, on ne peut plus que manquer du dehors, ce dehors qui a suscité le désir. Le désir, devenant donc dégoût, l'intime fait basculer ce dehors dans un dedans partagé. Le dedans, il est partagé. C'est le dedans qui est partagé. Donc, ce n'est plus la perception déception. Ce n'est plus mon dedans à moi, non, c'est parce qu'il y a dans un dedans partagé. Il n'arrive pas donc que l'autre ne soit plus assez autre, comme le craint le désir, pour être encore suscité. Alors, on peut, en lisant Rousseau, mais je vais plus vite, suivre un peu cette analytique de l'intime qu'il décrit, être auprès, le tendre, le doux, le tendre, qui n'est pas moral, qui n'est pas psychologique, qui est justement le fait de l'épanchement, le fait que la frontière est entamée entre moi et l'autre. Comme la frontière est entamée, il y a cette porosité, il y a ce fait que le rapport de dedans-dehors, il est flou. Donc, c'est ça qui fait tendre, qui fait doux, n'est-ce pas ? C'est qu'il n'y a plus la frontière de moi et de dehors de moi. D'où ce qu'il appelle le contrat de sec, n'est-ce pas ? Et il donne son assise au sujet. À l'inverse de l'amour qui, comment on sait, se consomme et se consume, c'est-à-dire cet embrasement qui ensuite est conduit à s'éteindre, n'est-ce pas ? La passion, progressivement, s'effaçant. Non, il donne son assise au sujet. Elle est maman, il est petit. Ils n'ont rien qu'à leur nom. Et il nous dit, j'aurai ainsi passé ma vie et l'éternité même sans m'ennuyer un seul instant. L'éternité même, vous voyez, le paradis. Dans cet oprès, n'est-ce pas, là, de la frontière qui a, disons, été entamée. Intime qui est exclusif, mais qui n'est pas égoïste. C'est un catégorème important aussi. Exclusif parce qu'il y a du rapport à deux. Et donc, il y a le tiers, l'intrus. L'intrus, c'est le contrat de l'intime, n'est-ce pas ? Celui qui vient du dehors et qui ne peut pas entrer dans le dedans. Mais en même temps, ce n'est pas égoïste. Il y a cette très belle scène, justement, quand il évoque, je pense à la dimension de famille, celle, avec Mande de Varins, mais toute la maisonnée, la servante, tout ça, il joue de la musique. Et il y a dans la chambre, la chambre, n'est-ce pas, cette sorte d'intimité partagée qui va au-delà de la relation à deux et qui fait comme ça ambiance. Et l'important, c'est que dans l'intime, à la fois, un rien compte. Plutôt, il n'y a que des riens dans l'intime. Ce qu'on s'est dit dans l'intime, c'est des riens. Il fait beau, tu es content. Au niveau de l'énoncé, ou comme on dit de la communication, il n'y a rien. Mais en même temps, parce que tout ce qu'on dit dans l'intime, eh bien, alors, on reçoit une très belle formule. Il parle de Babile. Le Babile. Et il dit Babile intarissable. C'est quand on dit dans la relation à l'intime, qu'est-ce qu'il faut ? On entretient l'intime. Je reviens sur cette entre, de l'entretenir. Mais on entretient, donc, par des paroles qui ne suffit à rien. Plutôt, qui toutes signifient la même chose. La relation intime, qui toutes entretiennent l'intime, activent l'intime, n'est-ce pas ? Donc, vous savez bien que quand on est dans une relation intime, ce qu'on dit à l'autre, c'est insignifiant. Il fait beau, comment vas-tu ? Tiens, on... Des riens. Mais ces riens ne sont pas à entendre au niveau du sens. Ils sont à entendre au niveau du contenu, de l'énoncer, tout ça. Non. Ils sont à entendre comme étant autant de façons de réactiver par la parole la relation d'intimité ou ce que j'appellerais entretenir en donnant un sens fort à cette entre. Tenir entre, tenir de l'entre. L'entre fécond de l'intime. L'intime, c'est l'ouverture de l'entre entre moi et toi. L'entre qui, justement, produit ce nous du partage. Et sans qu'il soit jamais oublié dans Rousseau qu'à la fois que l'intime, en fait, relève d'une audace inouïe qui d'avoir osé franchir la frontière. Il y a une scène, notamment, qui, de nouveau, fait jouer ce jeu du dedans, du dehors. C'est quand même de Varins, qui a du mal à manger à table, laisse tomber un morceau de sa bouche et qu'il se précipite avec sa fourchette et qu'il pique le morceau et qu'il l'avale, lui. Bon, ce n'est pas une pénétration sexuelle, mais c'est quelque chose qui est aussi, dans ce rapport dedans-dehors, n'est-ce pas ? Le dedans d'elle devient le dedans de lui. Bref, faire tomber la frontière, c'est bien ça qui est en jeu, avec l'audace, n'est-ce pas ? Ce qu'on appelle l'inouïe, n'est-ce pas, de la chose. Alors, je vais... Il y a beaucoup de temps, mais en fait, c'est très peu, parce qu'en entendant cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on laisse les banalités de l'amour et qu'on commence à suivre la piste de l'intime, il faut être un peu... faire les choses un peu plus près. Ma grande référence pour en parler, ça sera Stendhal. Pourquoi ? Parce que Stendhal, tout le romantisme a dédoublé la femme. Vous savez, le beau vert de Baudelaire, mon âme est une cloche fêlée, n'est-ce pas ? La fêlure qui fait qu'on a coupé la femme, enfin, dédoublé la femme, pas coupé en deux, mais dédoublé. Chez Nerval, n'est-ce pas, la relation de proximité d'immédiat, plutôt. Sylvie, puis la lointaine figure, n'est-ce pas, d'Adrienne. Chez Baudelaire, la mulatresse, et puis la présidente. Chez Stendhal, il y a un dédoublement de la femme qui est très simple, c'est accès ou pas à l'intime. Tout commence par la conquête. Seulement, soit la conquête reste de la conquête, soit la conquête bascule dans l'intime, c'est-à-dire que la frontière est franchie. Prenez les romans Stendhal. Alors, tous les romans Stendhal connaissent ça, c'est-à-dire qu'il y a deux volumes, deux tomes. Il y a la province, il y a Paris. Paris, c'est la conquête sans fin. On n'en sortira pas, c'est la projection sur l'autre, son désir, dire la procession, qui est aussi une façon de parvenir. C'est la relation de Julien Sorel et de Mathilde Lamolle, ou c'est la relation de Lucien Leven avec Madame Grandet. Et c'est pour ça que Stendhal n'achève pas ses romans, ou qu'il coupe la tête à son personnage principal, parce que ça ne débouche sur rien. Mais l'autre tome, c'est la province. C'est le verrière du Rouge et le Noir, c'est le Nancy de Lucien Leven. Je ne sais pas si vous avez lu Lucien Leven, mais c'est un roman pour moi magnifique, peu connu parce qu'il est inachevé, mais la logique de ce roman-là, c'est d'être inachevé. Donc, ce n'est pas son défaut. Et qui nous raconte la même chose d'un sujet ambitieux qui veut conquérir une femme, qui fait tout pour ça, donc très maladroit, et puis qui soudain est assez grand, plutôt se promeut suffisamment dans son intériorité pour s'ouvrir à toute autre chose qu'il n'avait pas imaginé, qui est d'abandonner tous ses plans de conquête, tous ses désirs de possession et d'entrer dans l'intime. C'est la fameuse, dans Rouge et le Noir, avec Madame de Rénal, Julien Sorel, qui n'aurait été sinon qu'un plébéien révolté, vouloir s'élever, fils de Charpentier, et qui veut conquérir Madame de Rénal, un soir à Vergy, lui prend la main, elle la retire, mais un peu complice, là lui reprend et la garde pour montrer que maintenant est à lui et qu'il veut la possession, etc. Donc, il est dans ce projet de conquête et puis progressivement, quelque chose lui échappe et qui va le rendre heureux, qui va le combler et plutôt qui va le promouvoir, qui va l'élever, qui va abandonner tous ses plans de conquête pour finalement se laisser aller à cette chose tout à fait inouïe pour lui qui est ne plus avoir de projet sur l'autre, de plan, sortir du rapport de force, sortir de la conquête, de la possession et découvrir donc cette immensité, cet infini, cet inouïe de l'intime. quand la frontière est levée. Levé la frontière signifie qu'on n'a plus de projet sur l'autre. Tant qu'on est dans la conquête, on a un projet sur l'autre, possédé. Mais quand on est capable de se porter soi-même, de se élever soi-même au point de renoncer à la conquête, alors là, quelque chose se découvre que c'est un inouïe qui va appeler le bonheur, n'est-ce pas, qui va être l'inouïe du vivre à deux. Même chose dans Lucien Leven. Alors c'est en province, parce qu'en province, ça va l'hypocrisie, des petites misquineries, etc. Mais en même temps, du retrait. Et l'intime vit dans le retrait. Ce n'est pas sous le regard, c'est dans le retrait. C'est la possibilité d'ouvrir ce retrait. C'est dans Lucien Leven, la relation avec Mme de Chastellère, qui est là encore du récent de conquête. Lucien Leven, c'est un grand bourgeois chassé de l'école polytechnique pour avoir manifesté dans les journées de 1830, mais dont le père est banquier, donc tout va bien évidemment pour lui, qui part sous le lieutenant à Nancy, qui s'ennuie, qui va donc courtiser une femme, plutôt de l'aristocratie, ça sera mieux, et puis voilà, Mme de Chastellère, et puis progressivement, ça bascule. Et ça qui est intéressant, c'est le basculement de la conquête, qui est une conquête pour soi, dans l'intime, qui est une dépropriation de soi. Et alors, émerge, apparaît, justement, ce plus au fond de moi que moi que révèle l'intime, et qui est ce champ, que j'appellerais, d'intentionnalité partagée, que évoque donc Stendhal. Donc, il faut oser l'intime, c'est essentiel. Alors, oser l'intime, parce que il y a les conventions, il y a toutes les frontières sociales, n'est-ce pas, c'est la banalité de la société, et donc franchir la frontière, c'est ce que évoque si bien Stendhal, le mot risquer, on ne sait pas si l'autre va, parce que ce qui est violent, donc, qui est ce mot d'intimité qui se risque, et que l'autre entend, et qui est progressivement, une relation se noue à l'écart de tout le broie et la nullité du monde, et qui va permettre cette alliance. Et ce qui est important pour moi dans l'intime, c'est ça, cet impact, l'alliance, le fait que quelque chose se noue à deux, en dehors du monde, et n'a plus besoin du monde. Alors, c'est le problème, évidemment, du romancier, pourquoi Stendhal ne finit pas ses romans ? C'est parce qu'une fois, on peut raconter comment vous arrivez à l'intime, comment vous basculez dans l'intime, mais une fois que l'intime advient, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à raconter, il n'y a plus de péripéties, il n'y a plus de récits. Alors, un romancier sans récits, c'est difficile. Donc, il faut faire comme à la fin du premier volume de Lucien Levenne, une sur abracadabrante qui le chasse de Nancy, où il faut couper la tête à son héros, comme à la fin du Rouge et le Noir. Mais il y a quelque chose qui est peut-être la difficulté qu'avait déjà envisagé Madame de Lafayette, c'est que de l'intime, on n'en dit rien. Rien à en dire. Pas besoin d'en dire. Ah, de l'amour en cause, certes. Mais de l'intime, il se satisfait de lui-même. Il ne manque qu'une chose, c'est son renouvellement. Lucien Levenne, Madame de Chastallère, ne demande qu'une chose, c'est de retrouver le lendemain, à la même heure, dans le petit salon aux persiennes vertes, à l'abri du monde, sur leur petit nuage à eux, sur leur petit nuage, comme dans le roman de Simonon, dans le train. se former une petite nacelle à deux, n'est-ce pas, s'embarquer sur le même petit radeau et naviguer ensemble, et que ça continue, n'est-ce pas. Donc, pour un romancier, c'est mauvais, parce que, bon, les péripéties. L'intime, c'est le contraire de l'intrigue. Or, les romans marchent à coup d'intrigue, parce qu'il faut du récit, parce qu'il faut, bon, bref, avancer. L'intime n'avance pas. On bascule de l'adresse dans ce que Standard appelle l'adresse sans adresse. Ça fait très taoïste, ça. L'adresse sans adresse, n'est-ce pas ? Et c'est là que ça réussit, évidemment. C'est là que la relation s'approfondit. Bon, en tout cas, pourquoi je m'attardais un peu sur l'intime ? C'est parce que je pense, pour répondre à votre question, c'est que l'intime ne fait pas mal. Ou plutôt, l'intime nomme ce qui, de ce que vous appelez amour, ne fait pas mal. Tout le reste fait mal. Mais l'intime est ce qui, dans cette bulle, n'est-ce pas, un peu vaseuse qu'on appelle amour, est, analyse, découpe ce qui ne fait pas mal. T'as entendu que le reste, sans doute, fait très mal. Pourquoi ? Parce que l'intime, défait la position du sujet. Ou plutôt, la propriété du sujet par lui-même. Le déproprié. L'intime fait ça. Parce qu'elle fait tomber la frontière. L'intime fait tomber la frontière, remporeuse, n'est-ce pas, le rapport à l'autre. Donc, ce qui fait de ce, du même coup que l'intime, voilà mes deux caractères pour moi de l'intime, si vous voulez que je relèverai sur le plan, sur un plan que je dirais moral. Parce que je pense que l'intime est une ressource morale essentielle. C'est par là que j'entrerai dans la morale. L'intime, c'est renoncer à sa visée sur l'autre. Tant que vous avez une visée sur l'autre, vous n'êtes pas dans un rapport intime. Vous n'entrez dans un rapport intime avec l'autre que quand vous renoncez à votre visée, vous renoncez à projeter sur l'autre. Différence, évidemment, avec la conquête amoureuse. On ne fait que ça. Le plan pour la posséder. Je parle bien sûr au masculin. Et de l'autre part, l'intime défait tout rapport de force. C'est-à-dire que s'il revient de la visée, s'il revient du rapport de force, vous sortez de l'intimité. Je crois que les deux conditions de possibilité de l'intime, c'est ça. C'est pour ça que l'intime ne fait pas mal. Ou plutôt que l'intime décrit de ce que, dans ce que vous appelez l'amour, ce qui ne fait pas mal, parce qu'il nous sort de la visée sur l'autre, il nous sort du rapport de force avec l'autre, c'est-à-dire qu'il nous déproprie de la position d'un soi. Il me révèle, par la rencontre de l'autre, un plus intérieur à moi que moi. Du même coup, vous voyez que l'intime défait nos dualismes. Et c'est là que je dirais que l'intime... J'ai dit que l'amour était équivoque. C'est pour ça que je te laisse de côté et que je ne sais pas quoi en faire. Je dirais en opposition que l'intime est ambigu. Donc je vais distinguer, plutôt opposer, ces deux notions d'équivocité et d'ambiguïté. L'amour est équivoque parce qu'il entretient le quiproquo entre l'amour du manque, l'amour du don, entre héros et agapés, etc. Il entretient le quiproquo et donc s'entretient lui-même de ce quiproquo, de sa mythologie. Et je pense que le propre de la pensée, c'est justement d'évacuer l'équivoque. C'est ce qu'on sait depuis les Grecs, c'est ce qu'on sait depuis Aristote, n'est-ce pas ? Il faut passer de l'équivocité à l'univocité, un seul sens, que les mots et un seul sens, c'est l'obsession d'Aristote. Bon, clarté du discours et de la pensée. Je pense que penser, c'est donc évacuer l'équivoque, mais explorer l'ambigu. L'ambigu, c'est tout autre chose, ce n'est pas de l'ordre de la parole. L'ambigu, c'est dans les faits réels, effectifs. C'est le fait que ce ne soit pas dissociable, pas partageable, que ce ne soit plus séparable. Eh bien, je pense que l'intérêt de l'intime, c'est qu'il nous fait apparaître, sous nos dualismes, l'ambiguïté foncière de la relation. Notamment, il défait l'opposition du sensuel et du spirituel, ou du sexuel et du spirituel, puisque à la fois il est dans le physique et en même temps ouvre de l'infini au sein du physique. Donc, il est à la fois physique et métaphysique, à la fois sexuel et spirituel. La relation sexuelle, je dirais, quand elle ouvre à l'intime, est une ouverture de l'infini au sein du sensible. Donc, si l'amour est équivoque, un mot faux, parce qu'il entretient un quiproquo, l'intime est ambigu de ce qu'il fait apparaître, un foncier de notre expérience, de dessous la séparation de nos mots. Dans l'équivoque, je devrais séparer par les mots, alors que dans l'ambigu, il faut déséparer les mots. Il faut voir ce qu'il y a d'inséparable sous les séparations qu'instituent nos mots. Je pense que, donc, l'intime, pour moi, est riche, parce qu'en tirant ce fil-là, vous défaites les grands dualismes dans lesquels la pensée européenne s'est un peu coincée, notamment, bon, sensuel, spirituel, physique, métaphysique, enfin, tous ces grands dualismes, n'est-ce pas, qui sont un peu, disons, avec lesquels notre pensée a travaillé. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais je vais... Est-ce que je suis clair ? Rassurez-moi, parce que maintenant, vous êtes dans la lumière, je voudrais savoir si vous dormez. Bon, en tout cas, je voudrais aborder encore deux points pour penser qu'est-ce que vivre à deux ? Question qui, j'imagine, peut vous intéresser. Et puis, je voudrais, ne pas rester dans cette béatitude de l'intime, penser donc ce qu'est l'extime, comme façon de remettre du dehors dans le dedans pour ne pas laisser la question du désir. Alors, vivre à deux... Oui, je dirais qu'au fond, ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est ceci, c'est qu'il échappe aux impasses de l'héros. D'abord, il n'y a pas de dialectique, désir-dégout, d'insatisfaction qui se renverse en déception, car l'intime ouvre sur un illimité, d'un progrès qui n'a pas de terme dans ce dedans partagé. Il ne s'épuise pas, l'intime. Il ne s'épuise pas. C'est ce qu'on lit dans Stendhal, n'est-ce pas ? Tous les jours, ils veulent que ça continue comme ça. D'autre part, il n'est pas marqué de l'immoralisme de l'amour. Parce que l'amour, on sait très bien, si généreux qu'il soit, est toujours soupçonné d'égoïsme, de son envers, n'est-ce pas ? J'aime l'autre, mais pour moi. J'aime l'autre, pour moi. Ça me fait du bien. Alors que, dans la relation intime, même dans la relation sexuelle, la jouissance est inséparablement une jouissance de l'autre comme de moi. C'est-à-dire qu'on jouit autant de la jouissance de l'autre que de la sienne propre. Donc, ce n'est plus, si vous voulez, chacun sa jouissance que, disons, la scène érotique à organiser. De même, ce qui marque l'intime, c'est très clair, c'est après la jouissance, la préjouissance, n'est-ce pas ? Qui n'est pas du tout dans un repli de chacun sur soi, mais au contraire, n'est-ce pas ? L'épanchement, le repos amoureux, comme on a dit, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, la préjouissance dans l'intime est le temps où l'intime se capitalisant, je parle des ressources de l'intime, la possession se détend en appartenant à ce réciproque qui a trouvé son assiette, sa stabilité. Ce repos, n'est-ce pas ? Qui est une sorte de partage sans fin, sans fond, n'est-ce pas ? Après le rapport amoureux. Et enfin, pas d'ambivalence. C'est parce qu'on traiterait bien que dans l'amour, il y a la haine, enfin, il y a toujours dessous la possibilité du renversement de l'un dans l'autre, l'ambivalence foncière de l'amour, c'est bien connu. Eh bien, je dirais que dans l'intime, non. Si l'intime se renverse, dans son contraire, c'est dans quoi ? L'indifférence. C'est-à-dire que la frontière revient, la frontière était tombée, elle se reconstitue, chacun rentre dans son chez-soi, rentre dans son quant à soi. Bon, voilà, c'est l'indifférence qui vient. Stendhal a bien décrit. Quand, dans le troisième grand roman de Stendhal, La charteuse de Parme, alors l'intime, là, est au début, il est natif, n'est-ce pas ? C'est le lac italien. Et puis, avec la façon Cederina, et puis après l'épisode avec les lacs, il est à Conti, eh bien, la promenade sur le lac, ils ne sont plus intimes, n'est-ce pas ? Ces petits riens qui faisaient l'entretien de l'intime, s'effacent, ils se disent des choses, ils parlent pour parler, l'intime est rompu. Mais il n'y a pas ce renversement, n'est-ce pas, dans la détestation. Non, il y a la frontière qui revient. Et d'autre part, l'intime n'est pas sujet à l'usure. Au contraire, il est dans cette sorte de... Il n'est pas dans le manque, donc il n'est pas dans la déception. C'est ça qui me paraît essentiel. Il n'est pas dans le manque, donc il n'est pas dans la déception. Donc, il ne suce pas. Je dis aussi bien Rousseau que Stendhal, c'est qu'on veut que ça dure. Et en même temps, l'intime qui, de toute façon, hérite d'agapé, ne connaît pas ce qui est quand même le fondement de l'agapé chrétienne, à savoir le refus du sexuel, l'isolation d'un spirituel, et ce qu'il a, le dualisme sur lequel l'agapé chrétienne a reposé. Alors, la question que je crois qui se pose à partir de là, c'est entretenir l'intime. Donc, qu'est-ce que c'est que entretenir ? Tenir l'entre. Alors, le concept d'entre est un concept que j'explore de plus en plus parce qu'il me paraît être le concept même du vivre. On vit dans l'entre. Il faut donc déployer ce concept d'entre. Et peut-être ce qui nous vient des Grecs nous a un peu égarés à ce sujet, puisque les Grecs n'ont pas pensé l'entre, mais taxu. Ils n'ont pensé méta. Méta. Le méta de l'au-delà. Le méta du franchissement par-delà, n'est-ce pas ? Jens-Heitz. Le méta de la métaphysique. Physique et métaphysique. Et je crois que les Grecs n'ont pas pensé l'entre, le méta-dessus, et, me semble-t-il, c'est parce qu'ils ont pensé la vie et non pas le vivre. Ils ont pensé la vie et donc, ne pourront pas trouver satisfaction dans cette vie, ils ont pensé l'autre vie, ce que Platon appelle la vraie vie. Elle est esbios, ou comme Augustin, vera vita, n'est-ce pas ? Donc, l'autre vie, qui est la vie dans l'au-delà, dans le méta. Je pense que notre travail est de penser le cadre du vivre, le cadre, le lieu du vivre, qui est l'entre. Et donc, ce verbe, qui est devenu un verbe banal chez nous, mais qui est un verbe fort auparavant, entretenir. C'est-à-dire tenir l'entre, comme on dit qu'une poutre entretient les murs, les fait tenir ensemble. La poutre est cette tension qui fait tenir l'architecture de la maison. Donc, ce qui fait donc penser dans l'entre, la tension, la tension, c'est-à-dire, ce qui met en tension et fait tenir par la tension. C'est ça, pour moi, l'entre. Alors, il me semble que se couvre l'intime. Donc, je passerai de ce qu'est une vie à deux, qui peut être un état civil, n'est-ce pas, être marié, etc., à vivre à deux, ce qui est tout autre chose. Vivre à deux, c'est-à-dire, la vie à deux, c'est ce qu'on appelle l'étal. Dans mes concepts, c'est ce qu'on appelle l'étal, c'est-à-dire, l'étal, c'est quand ça ne s'avance plus, que c'est tout là devant soi, que ça ne bouge plus. Et je poserai l'étal, l'essor. Donc, la vie à deux, pour moi, c'est l'étal. Ce qui m'intéresse, c'est de penser l'essor. Vivre à deux. Vivre à deux. Le verbe actif. Vivre à deux. Vivre à deux. Les conditions de vivre à deux. En pensant, quelle est cette oprée qui n'est pas le coudoiement, qui n'est pas le côtoiement, qui n'est pas de vivre tous les deux ensemble toute la journée. Le bel oprée de Balzac et de Madame Ansca, l'un vivant à Paris et l'autre à Moscou. Donc, c'est auprès ou l'intime qu'on peut garder quelqu'un qui est mort. Donc, quelle est cette présence qui n'est pas cette présence opaque, cette présence, disons, rassurante, confortante, bref, ce qui serait l'ordre du coudoiement, côtoiement, qui serait donc une façon de tromper sa solitude. non, que ce soit quelque chose qui réagisse contre la rétractation des possibles, contre l'enlisement du vital, qui soit la coopération du vivre. Vivre à deux, comme on dit, porter à deux. Quelle chose est lourd, on le porte à deux. Eh bien, qu'est-ce que nous fait porter à deux ? Quelle est l'alliance ou le pacte dans ce vivre à deux ? Il me semble que ce qu'ouvre l'intime, je dirais, c'est un champ d'intentionnalité partagée. Partagé, il y a un champ d'intentionnalité. Il s'ouvre un champ d'intentionnalité partagée et nos paroles intimes, justement, l'entretiennent, ce champ-là, n'est-ce pas ? Le labour, le... D'abord, je crois que c'est seulement par l'autre qu'on accède à l'immédiat du vivre. Parce que, d'où l'importance du moment, le moment intime. Pourquoi le moment intime ? C'est parce qu'en fait, nous sommes dans une immédiateté du vivre qui fait que nous ne nous percevons pas vivre. Parce que vivre, c'est ce en quoi j'ai toujours été dedans. Ce sur quoi je ne peux prendre aucune distance, aucun recul. Je suis dans mon vivre. Or, l'autre, l'autre détaché d'autrui, l'autre rencontré, est celui qui me permet par son dehors de découper en moi du présent, de découper en moi du moment, en moi, dans ma vie, dans mon cours à moi, du dedans. Attendre l'autre, n'est-ce pas, quand l'autre est intime, l'attendre, on sait bien que ça a une fonction forte, même si on s'impatiente. On sait bien que l'émergence de l'autre me permet de détacher du moment dans mon propre cours à moi. donc, je veux dire que l'autre, je vais très vite là-dessus, mais bon, je crois que l'autre, l'autre de l'intime est celui qui fait accéder à mon immédiat du vivre. Je ne peux pas, moi-même, accéder à l'immédiateté du vivre. Je ne sais pas, parce que je suis dans l'immédiat. Donc l'autre, c'est la médiation ou le médiateur. L'autre est le médiateur au sens christique, n'est-ce pas ? L'autre est la médiation, le médiateur qui me fait accéder à l'immédiat du vivre. Je pointe ça simplement, bon, il faudrait beaucoup plus de temps pour le développer, mais je pense que vous devez être déjà fatigué. Vous me le savez encore quelques minutes ? Oui, merci. Non, ça implique forcément de cheminer un peu, n'est-ce pas ? Donc, de... Je pense qu'il faut vivre à deux, s'y mettre à deux pour faire advenir un moment. Et attendre l'autre fait partie de ce moment à vivre. Regarder à deux, je ne sais pas ce que vous avez tous fait, n'est-ce pas ? Regarder à deux, ça n'a rien à voir avec regarder tout seul. Je regarde un tableau à deux, aller à deux au musée. Et ça n'a rien à voir non plus à regarder à trois ou à trois, quatre, cinq, dix mille, n'est-ce pas ? Quand on regarde seul, parce que ce qui est beau, très vite, il y a un sentiment de solitude devant cette beauté, voire de dérédiction, une incapacité à accéder à cette beauté. La beauté se replie de son côté et moi du mien. Bon, souffrance. Regarder à deux, un tableau, un paysage, justement, parce qu'il y a ce champ d'intentionnalité ouvert, il y a une circulation, n'est-ce pas ? Et cette beauté, ce tableau, ce paysage entre dans ce champ, n'est-ce pas, d'intentionnalité partagée et l'active, la vive. Alors, ce qu'on dit est banal, à ta vue, c'est beau, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas la banalité de la phrase, c'est justement ce qu'elle marque, justement, de cette ouverture d'un champ d'intentionnalité commun, partagée, au sein duquel, dans l'entre duquel, plutôt, dans l'entre duquel, le tableau, le paysage peuvent entrer, peuvent évoluer. Donc, il y a cette évolution de très beaux textes là-dessus, n'est-ce pas, qui font que, et si vous regardez à trois, à quatre, en groupe, n'est-ce pas, soit vous regardez seul, soit vous ne regardez pas, vous êtes dans la distraction, n'est-ce pas, vous êtes dans le... Mais je crois que quand on regarde à deux, ce n'est pas regarder mieux que tout seul. Peut-être qu'on est moins attentif. On ne sait pas ce que regarde l'autre en même temps, mais il y a cette ouverture, c'est ça qui est important, l'ouverture d'un champ de circulation, d'activation, d'animation, qui fait qu'on n'est plus replié sur soi qu'on est dans ce partage qui fait que le beau aussi entre dans ce partage de l'entre-sourd. C'est cette là qui me paraît essentielle. Une espèce toute simple, banale. Se regarder. Quand on n'est pas intime et qu'on se regarde, on dit, regardez dans les yeux. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux plus de 30 secondes, ça devient indécent ou insolent. Parce que les yeux, le regard, le fait affleurer le dedans de nous, justement. Notre dedans affleure dans les yeux. C'est justement cet endroit où il n'y a plus de peau et où notre intérieur accède, affleure, n'est-ce pas, à la surface. On dit regarder dans les yeux pour être franc. On regarde j'aime quelqu'un dans les yeux plus de 30 secondes. Sauf dans l'intime. Et c'est ça qui marque l'intime. Si vous pouvez, quelqu'un avec qui vous êtes intime, le regard peut se prolonger, regarder encore et regarder encore sans qu'il y ait ce basculement dans, encore une fois, indécence ou insolence. Bref, qu'il y ait une sorte d'épanchement. C'est ça l'épanchement. L'épanchement, dans cet entre ouvert, le regard comme ça peut se prolonger. La parole intime, j'en ai déjà dit un mot sous la formule, sous la figure rousseauiste du babile. Babile n'est pas bavardage. Babile, c'est comme les enfants qui babillent, vous savez. C'est-à-dire qu'on commence à dire, c'est cet incoatif d'une parole qui ne se lasse pas. Babile intarissable, dit Rousseau, qui ne se lasse pas parce qu'on ne cesse de s'épancher et la parole ne compte pas parce qu'on n'aurait de contenu notionnel dénoncé et on ne se communique rien, n'est-ce pas, mais on entretient, on active l'entre par la parole au point que la parole équivaut au silence. Ce qui marque de l'intime, encore une fois, incontestable, on est intime avec quelqu'un quand on peut rester avec elle, cette personne, sans parler. Tant qu'on est dans le social, à bout d'un moment, le silence est gênant. Il faudrait dire quelque chose, alimenter la conversation, se gratter la tête pour dire quelque chose. On connaît tout ça. Eh bien, je crois qu'on est entré dans l'intime, on a basculé dans l'intime, on a ouvert de l'entre quand on peut rester avec quelqu'un sans parler. et même ce qui en est la caractère la plus nette, c'est qu'en parole et silence s'équivalent. On parle pour ne rien dire d'énoncer, on se tait mais ce n'est pas silencieux. Donc, parole, silence, s'équivalent. Ça s'interchange. Le silence n'est pas du mutisme, la parole n'est pas du bavardage, mais il y a cette sorte d'entretien par l'un ou par l'autre, n'est-ce pas, sans que ce soit séparé. Bon, en tout cas, voilà pourquoi je voulais répondre, c'est ma première réponse, de dire, au fond, jeune homme intime ce qui, dans l'amour, ne fait pas mal. Reste une question. C'est que, est-ce que l'intime ne risque pas de se replier dans ce dedans à deux, ce dedans partagé, ce dedans isolant, et donc, quelque part, de s'anémer, s'asphyxier, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de la sorte. D'autant plus par rapport au désir. Parce que, le désir demande du dehors, demande de l'extériorité. Sinon, on ne désire pas. Il faut que ce soit dehors pour qu'on désire. Donc, si l'intime, c'est donc faire basculer l'autre, son dehors, lui qui est dehors, dans un dedans partagé, on est dans le dedans et, quitte du désir, n'est-ce pas, peut-il se renouveler. C'est ça que je voudrais affronter en proposant l'induction de l'extime, en la reconfigurant plutôt, puisqu'il n'y avait pas de moi, mais en la refaisant servir par rapport à l'intime, ce qui est mon propos. Tout en dialectisant l'un et l'autre, l'intime et l'extime. Car il faut remettre de l'extériorité dans l'intime pour relancer le désir. C'est ce que j'appellerais l'extime. L'intime fait basculer dans un dedans partagé, par lever la frontière entre l'autre et moi. Il a eu cette audace d'oser l'intime, que décrit si bien Stendhal. Sinon, on passe à côté. Oui, je pense l'intime comme une ressource. On y accède ou pas. On peut passer à côté. On peut passer sa vie entière à côté de l'intime. Mais si on y accède, on accède à une ressource. On ouvre cette entre. Et donc, je dirais que l'intime, c'est un fond avec un S. A la fois, c'est le fond de moi, le fond de la relation avec un D. Vous savez qu'en français, on a cette belle homonymie, fond avec S ou sans S. Le fond sans S, c'est le fond comme le fond du tiroir, le plus profond d'eux. Et puis avec un S, c'est non plus fond douce, en latin, le fond du tiroir, mais fonds, la source. Comme on dit, les fonds d'un musée avec un S. Mais j'irais que l'intime, c'est ça. C'est le fond de moi qui en même temps fond avec un S, la ressource. La ressource à laquelle on peut puiser. Source, ressource, fonds. Il y a une phrase, j'ai cité Stendhal, mais il y a une phrase qui est... Stendhal, justement, ne pense pas l'entretien de l'intime. Stendhal pense comment on bascule dans l'intime, comment on entre, comment on ouvre l'entre de l'intime, c'est pas, on entre dans l'intime en rendant cet entre actif, mais il ne pense pas, parce qu'il est dans la logique de l'amour encore, il ne pense pas l'entretien de l'intime. C'est pas ça que le personnage, une fois qu'ils ont accédé à l'intime, il s'en débarrasse, parce qu'il n'y a pas à dire. Donc, il faut penser, et il parle de la douce habitude. Alors, c'est ça contre quoi je me lève ou je proteste, n'est-ce pas ? L'intime, c'est pas la douce habitude. Doux, oui. Habitude, non. C'est pas. C'est pas, justement, qu'il y a une phrase mauvaise, je trouve, de Stendhal, où il parle de la passion comme ça qui a été brûlante et puis qui, progressivement, bon, ça se refroidit un peu, mais ça devient de la douce habitude. Donc, ça peut affronter la durée. Ce qui me paraît, évidemment, très mauvais. Donc, ma question, c'est comment entretenir l'intime et je crois, donc, en remettant du dehors ce qu'elle appelle l'extime. Donc, l'extime, c'est rendre l'autre à un dehors pour relancer le désir. Ne pas endormir l'intime dans le doux, ce doux serait-il métaphysique, mais remettre du brut, du violent, dans l'intime. C'est-à-dire remettre l'autre dehors pour pouvoir redéployer la pulsion agressive. Il ne s'agit pas, donc, de canaliser la violence. Il ne s'agit pas de payer une catharsis libératrice. Il s'agit plutôt de théâtraliser, c'est-à-dire remettre par jeu l'autre à distance. C'est-à-dire le jeu érotique, qui est-ce-là. Le mettre en scène, l'érotique de l'extime, c'est-à-dire que l'extime, c'est-à-dire l'ussade par jeu. Bon, à tous, ce n'est pas un peu des histoires de cela. Il y a un texte que je ne trouve pas bon, mais préfacé par Kaïwa, ce qui le rend intéressant, c'est Histoire d'eau. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ça. En tout cas, il y a eu un film aussi. Le texte, il lit ce qu'il est, pas très bon. Mais la préface de Kaïwa est intéressante parce que ça s'inscrit Kaïwa, bataille, il y a toute cette pensée-là. Au fond, de décrire des scènes qui sont des scènes, disons, de jeux violents, amoureux. C'est ça. Ce n'est plus la caresse, c'est le fouet. Mais le fouet de l'intime, non, excusez-moi, la caresse, oui, c'est un croisement, la caresse de l'intime, le fouet de l'estime. C'est ça, ce n'est pas le rapport des deux. C'est-à-dire, oser, n'est-ce pas, théâtraliser la libido dans son caractère brutal, agressif, frontal, ne rien épargner à l'autre, ce qu'il y a décrit dans ce texte, ne rien dissimuler de l'outrance ou violence du désir, de son désir. Mais violence complice. Donc ce jeu complice de la violence du désir, c'est ça que désigne pour moi l'estime, non plus la caresse de l'intime, j'ai dit le fouet de l'estime, qu'il n'aurait pas le pacte, l'alliance, mais au contraire le confirme ou le met à l'épreuve par cette capacité à deux de mettre en scène la violence du désir. Donc l'estime, c'est ce qui remet en tension l'intime. En rétablissant du dehors, au sein même du dedans de l'intime. En restaurant la violence agressive du désir et de sa brutalité pour faire ré-éprouver la douceur possible de l'intime. Donc l'estime remet en tension l'intime, ça que j'entends dans « entre », ce qui fait tenir, rend la violence du désir ludique. Je dirais encore qu'on peut d'autant mieux affirmer la violence nue du désir et sa provocation, aller jusqu'au bout dans son auto-affirmation d'un soi possessif, chercher la radicalité du désir impérieux que cela se fait du dedans de l'intime. Donc l'estime, si vous voulez, c'est l'exacerbation jouissive du traité l'autre en pur dehors, sans réticence ni compromission, mais théâtralisée à partir de ce dedans d'intentionnalité partagée. Donc l'estime, si vous voulez, c'est le viol théâtralisé, la lubricité ludique, si vous voulez, non pas cadré, mais appelé par l'intime, provoqué par elle. Pourquoi cela ? Parce que, dans l'estime, vous bénéficiez de ce que l'intime a acquis, qui est qu'on est sorti de la relation d'objet. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. C'est pourquoi on peut allègrement, sans remords, transformer l'autre, poser l'autre en pur objet de son désir. Parce que c'est un désir qui s'inscrit dans une alliance partagée. Oui, on est sorti de la relation d'objet, c'est ça qui me paraît essentiel, et qui donc reconfigure la question du désir à mon sens. Sortir de la relation d'objet, donc pourquoi l'intime et de l'amour, ce qui ne fait pas mal, puisqu'on sait bien ce qu'est la devise de l'amour, c'est « je t'aime, donc je te mutile ». Que ce soit pour le transfert ou de l'amour, on peut relire la petite chanson de Lacan « je t'aime », je cite un « je t'aime », mais parce qu'inexplicablement j'aime en toi quelque chose plus que toi, le fameux objet petit a, « je te mutile ». Ce qui fait mal dans l'amour, c'est donc qu'il transforme l'autre en objet d'amour. Je t'aime fait de l'autre inévitablement un objet. Je t'aime, t'aime, c'est complètement d'objet. On n'y parle rien, c'est la langue qui le dit. C'est pourquoi faire mal, je crois, est impliqué logiquement dans l'amour. Eh bien, l'intime lui défait la relation d'objet et pose une co-implication des sujets. Très simple, c'est que je ne peux pas dire « je t'intime » ou « je le dis intime à un sens, vous savez, totalement particulier qui est sens juridique, intimez quelqu'un pour dire « je t'ai un sens romain tout à fait circonscrit ». Qu'est-ce qu'on dit ? Je suis intime avec toi. Dès lors que je me pose, moi, qu'intime n'est plus, qu'intime devient attribut, si je dis « je suis intime », forcément, il faut être avec quelqu'un. À titre d'hépithète, conviction intime, chose intime, le terme est replié sur lui, mais dès lors que j'en fais un attribut, dès lors que je le prédique, je ne le prédique qu'avec l'autre. Je ne peux pas dire « je suis intime », je suis intime, on attend, avec. Donc, intime fait naître le « nous ». Nous sommes intimes. Donc, ce qui est essentiel, c'est ce déplacement-là. On passe à la position d'objet, ce que j'ai dit, ce n'est pas la dépropriation du soi, dans cette relation de co-implication des sujets, donc l'intime défait, l'exclusif du sujet, c'est ça qui est en jeu, et pose donc des sujets à égalité. Quand je dis « nous sommes intimes » ou « je suis intime avec toi », on ne sait pas qui est auteur, on ne sait pas qui séduit, c'est ça qui va disparaître la frontière, on ne sait pas à qui attribuer ça, ce n'est pas comme dans le « je t'aime » ou « je t'aime ». La source de la bourse, c'est moi. C'est un peu très si proque. Mais dans « intime », je suis intime avec toi, nous sommes intimes, ce qui apparaît, c'est une indifférenciation des positions. On ne sait pas à qui est due la relation intime, à qui est due cette possibilité de l'intime. Donc l'un n'est pas plus au départ de l'initiative que l'autre, l'intime n'est pas plus dû à l'un qu'à l'autre, l'intime dit cette alliance d'une personne avec l'autre dont personne n'a le mérite. Dans l'amour, chacun reste dans son camp à soi, dans sa visée, quitte à ce qu'on dise, qu'on se donne à l'autre, quitte à ce qu'on dise, tout ce qu'on, ce qu'il dit dans ces cas-là, qu'on s'est transporté dans l'autre, le transport, n'est-ce pas ? Mais ce qui me paraît essentiel, c'est que l'amour maintient ou exacerbe le soi, alors que l'intime défait le soi par un plus-que-soi qui se découvre à la rencontre de l'autre. Donc ce qui me paraît essentiel, c'est ce que dit la langue, là je le ferai comme Socrate dans Platon, si le désir et l'amour et l'amour d'eux, donc le manque, moi je dirais ce qui fait bascule entre les deux, c'est que je ne peux dire que je suis intime avec toi, nous sommes intimes, mais intime ne se prédique qu'avec un autre. Et si on creuse un peu plus l'écart, c'est pour ça que j'avais sous-titré mon bouquin Loin du bruyant amour, l'amour se dit, l'amour est même, il se dit, il déclare, il se, bon, bref, il nourrit la parole, il est bruyant, en phase de l'amour, en phase forçage, la déclaration amoureuse. Et ce mythe n'est pas du coup de foudre qui est vraiment la concrétion de la mythologie de l'amour, le coup de foudre. Alors que l'intime n'a pas besoin de se dire, c'est ça qui n'est pas essentiel. Et les ordres du résultat, on constate qu'on est devenu intime. Et quand on est devenu intime, on n'a même pas besoin de le dire, ce soulignement-là n'est même pas utile. Quand deux personnes ont fait advenir cette entre de l'intime, eh bien, ils n'ont pas besoin d'en jaser, ils n'ont même pas besoin de le déclarer, c'est de l'ordre du résultat, c'est un aboutissement constaté, qu'il n'a même pas besoin de se nommer. Donc face à l'emphase déclamative de l'amour, la discrétion de l'intime, l'intime ne force pas, l'intime ne se joue pas, on peut jouer l'amour, autant qu'on veut, on ne fait que ça, n'est-ce pas. J'étais avant hier soir à une petite pièce de théâtre reprise des textes de Cool Memories de Baudrillard, tu m'aimes, tu me mens, n'est-ce pas. on ne peut pas dire je t'aime sans que ce soit déjà soupçonné de ce qu'elle s'est un énoncé qui force, qui force, qui est une sorte d'imposition qui est déjà suspecte. Alors que dans l'intime, on ne peut pas jouer l'intime, on est devenu intime ou pas, et si on est devenu intime, on le sait si bien qu'on n'a pas besoin de le dire, qu'il n'y a pas besoin de le reconnaître. C'est là, c'est fait, ça s'entretient. Donc je dirais que ce qui pénalise l'amour, c'est quoi ? C'est qu'on reste, et ça c'est notre langue qui le fait, parce qu'on a une voix active, une voix passive. En chinois, il n'y a pas de voix active, passive, on peut dire éventuellement du passif en des jonctions, mais nous on a une langue qui conjugue et donc qui a des modalités, un mode actif, un mode passif, donc je t'aime, je suis aimé, n'est-ce pas. Donc l'amour relève de l'action, en tout cas de l'actif, la voix active et du rapport actif-passif. Je t'aime, tu es aimé, alors tu peux aussi m'aimer réciproquement, mais dans ce cas-là, tu peux aussi m'aimer, donc je serai aimé par toi, bref, on est dans ce basculement actif-passif, donc de l'agir subie. Alors que l'intime est de l'ordre que j'appelle dans mon jargon transformation silencieuse. C'est une transformation silencieuse qui fait advenir l'intime comme du résultat, et qui se constate comme tel, et qui n'a même pas besoin de se constater. J'appelle transformation silencieuse ce qui chemine sans bruit dont on ne parle pas. Silence des deux côtés. Ça se fait sans bruit. On ne peut pas dire ah, tu sais, on va devenir intime. Ce n'est plus l'intime, c'est fini. On reste dans la visée, on reste dans la captation, on reste dans tout ce qui est le rapport de force, etc. Donc, je dirais, au fond, c'est ça. L'intime, c'est cette transformation silencieuse qui aboutit à l'intime et qui s'entretient ensuite. Il faut penser à l'entretenir, ce que je pense le roman. Parce que, qu'est-ce qui nous a parlé de l'amour ? C'est le roman. Mais le roman n'est pas capable, par sa logique de roman, de romanesque, donc de récits, d'intrigues, etc., de décrire l'entretien de l'intime. Il y a une nouvelle de Balzac, les secrets de la princesse de Cadignan. C'est le beau d'Arthèse qui sait prendre la princesse de Cadignan. Là, on peut raconter comment ça se fait. Parce que lui, c'est un philosophe, elle, c'est une mondaine. Bon, les deux se rapprochent, ça prend du temps, il y a toutes sortes de stratégies. Elle est rusée. Finalement, mais quand il commence à être dans l'intime, il a à dire, Balzac, arrête. Je ne peux pas raconter. On dit, ils ont une maison sur le bord du lac de Genève. Ça s'arrête là. Mais il n'y a plus rien à raconter. Donc, je crois que nous sommes dupe aussi de nos genres, n'est-ce pas, littéraires, et que le grand genre depuis l'épopée jusqu'au roman d'aujourd'hui, de l'amour, ce qui nourrit le genre de l'amour, ce genre-là, c'est l'amour, évidemment, avec son caractère vénementiel, intrigue, déclaratif, c'est l'amoureuse, dispute, etc. Bon, je conclue en disant simplement ceci, je ne conclue pas, je m'arrête parce que vous êtes fatigué et je le comprends, pour purger ce qui fait mal dans l'amour, donc, lui, substituer la dialectique intensive de l'intime estime. De l'intime qui défait la relation sujet-objet, fait passer du jeu au nous, ou du je suis avec toi, au nous ou au je suis avec toi, intime, et de l'intime qui n'a pas peur de donner son plein essor à la pulsion du désir parce qu'il le théâtralise dans la complicité. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.